Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match officiel ? Disons que les gars avaient déjà très hâte de démarrer. On n'a joué que quatre matchs, ça fait déjà un mois qu'on est ensemble. J'ai bien senti dès le début qu'ils étaient prêts. Je n'avais pas grand-chose à dire, ils étaient vachement concentrés. D'ailleurs, ils ont vraiment bien appliqué le plan de match. On savait qu'Amiens voulait aller à la cage. Les défenseurs ont été très rigoureux. On a pu ainsi protéger Thomas qui a aussi fait un gros match. Particulièrement dans les power play, on lui doit beaucoup ce soir. Si on compare le match de ce soir à celui qu'on a fait dimanche dernier contre la même équipe, c'était le jour et la nuit. Je suis quand même très fier de mes joueurs. On a vu de très belles choses en power play. Il y a eu quelques petites erreurs, surtout dans les sorties de zone. Mais les deux ou trois premiers power play qu'on a eu, on a bien géré. On n'a pas nécessairement marqué, mais on s'est créé beaucoup d'occasion avec des bons tirs de la ligne 2. Donc c'est très encourageant, d'autant plus qu'Amiens m'apparaît comme une équipe de haut de tableau cette saison. Et aussi une équipe qui déjà est prête à démarrer le championnat. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé justement sur ce match ? Sur quoi il faut travailler ? Disons qu'à un moment donné, on a peut-être été un peu mous en zone défensive. C'est-à-dire qu'on a été pris hors position. Parfois on tournait le dos au jeu. Les porteurs du palais avaient souvent des options courtes et des options longues. Et ils ont toujours opté pour les options longues qui, eux, avaient allongé le jeu. Donc ils avaient fait leur boulot, mais le palais aurait dû être transmis aux options courtes. Comme on l'a fait en troisième période. J'avais l'impression qu'on était vraiment en train de tuer le match. C'est dommage de perdre un match sur un hors-jeu évident. Sur un hors-jeu qui, à mon avis, a été vu. Mais malheureusement, j'en dirai pas plus. Parce qu'on était vraiment en train de tuer le match. Amiens était fatigué. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est ce qui fait mal aux joueurs. Parce qu'ils sont quand même conscients de l'effort et de la qualité du match qu'ils ont fait. C'est sûrement le match le plus abouti de la saison. Mais ça crève le coeur quand tu perds de cette façon-là. Surtout qu'on a eu le poteau en prolongation aussi et ils sont revenus tout de suite après. Donc beaucoup de raisons aussi d'avoir mal. Mais bon match dans l'ensemble. Comme tu disais, c'était le meilleur match de la saison pour l'instant. Sans conteste. Et donc du coup on va s'appuyer là-dessus pour la suite. Avec un long déplacement mardi à Nice. Et puis après la réception de Mulhouse. Exactement. En tout cas on a déjà un point au contraire. C'est quand même probablement mieux que la saison dernière. Et puis après la suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?